Bonjour à tous, c'est Fabrice, j'espère que vous allez bien. Je suis en ce moment à Vichy pour 10 jours pour des répétitions à l'opéra. Je chante dans les chœurs de l'opéra Don Giovanni de Mozart qui sera donné là prochainement. Je suis donc devant l'opéra et je vais faire pendant ces quelques jours un petit reportage sur les coulisses, les répétitions, les costumes, le maquillage, etc. Je vais avoir du temps pour faire ça car la partie de chœur dans cet opéra représente seulement 5 minutes sur les 2h30, 3h de spectacle. Mais il est écrit par Mozart et il faut qu'il soit là. J'ai rendez-vous tout de suite pour notre première répétition avec le chœur puis ensuite travaille sur scène avec le metteur en scène. Je vais découvrir le décor, la mise en scène, etc. Je sais déjà que le chœur représente des villageois un peu pouilleux et ça va être gratiné, question costume et maquillage. Mais vous verrez ça plus tard, je filmerai ça dans les prochains jours. C'est parti, moi j'y vais. Je ne vais pas passer par l'entrée principale qui est fermée tout de suite mais par l'entrée des artistes, on y va. Plein d'affiches dans ce couloir. Nolwenn, je l'ai connue il y a très longtemps au conservatoire de Vichy. La voice band, mon groupe a joué ici l'an dernier. Ça y est, j'ai trouvé, on va aller retrouver les collègues. On attaque les premières répétitions sur scène accompagnées au piano puisque l'orchestre n'est pas encore là. Tu regardes le casino, le casino, ça c'est ton pavillon, ça c'est ton monde, ça c'est ton petit terrain. Le casino à toi et Mignot. C'est comme ça on comprend. Et toi qui dis, ah c'est un doux ! C'est ton pavillon, c'est ton pavillon. Voilà, alors hier on a fait notre première répétition sur scène. Tout s'est bien passé. Et là je vais aller à ma séance essayage de costumes. Il y en a pour 20 minutes, m'a dit mon collègue. Et ensuite on enchaîne avec la fin du deuxième acte. A plus tard. Donc voilà à quoi on va ressembler. Le décor est immense, très haut, noir et calciné pour marquer le côté obscur de l'opéra. Il faut dire que ça commence par un viol et un meurtre et que ça va se terminer par la mort et un fantôme. Il faut dire que ça va se terminer par la mort. Et ça va se terminer par la mort. Voilà, alors on est lundi. Hier on était en off. C'était une journée repos. Et ce soir on fait notre première répétition avec l'orchestre. On va surtout voir des passages musicaux, pas trop de mise en scène ce soir. Et là je crois qu'ils ont commencé. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et là je crois. Et là je crois que ça va se terminer par la mort. Il y a à la mort. Et là je crois. Et là je crois que ça va se terminer par la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Ici, sur le côté de la scène, là où sont entreposés tous les accessoires, vous voyez, c'est très précis, chaque accessoire a une petite étiquette où est indiquée sa place pour être sûr de ne pas avoir à le chercher au moment où on doit rentrer en scène, car en scène, on n'a pas le temps de chercher ses affaires, donc chaque objet est à sa place. Voilà, je suis derrière le décor et je vais aller maintenant de l'autre côté. Voilà, les accessoires qui sont entreposés derrière et je me dirige maintenant vers la table de régie. Donc, la personne qui est là en régie s'occupe d'appeler les artistes chaque fois qu'ils doivent faire une entrée sur scène. Donc, de là, elle peut voir tout ce qui se passe sur la scène. Elle contrôle exactement tout. Et c'est elle qui, par son micro, appelle les artistes dans leur loge ou en coulisses, 5 minutes avant une entrée par exemple. Voilà, je vous montrerai tout à l'heure dans les coulisses comment ça se passe. Alors, là, c'est une équipe qui va s'occuper du changement d'un élément de décor pendant qu'une scène se joue et se chante devant le rideau. Donc, il faut aller assez vite. Et vous voyez, ça mobilise pas mal de monde. Je reviendrai là-dessus plus tard sur toutes les équipes qui sont mobilisées pour arriver au fin du spectacle. Alors là, je suis avec tout le chœur dans la fosse de l'orchestre parce qu'on va chanter le dernier chœur final, le chœur de coulisses, qui normalement se chante en coulisses, derrière le décor ou sur les côtés. Et là, on a choisi de le chanter ici pour mieux nous entendre. Et à ce moment-là, le chœur représente une voix d'outre-tombe qui appelle Don Juan à la mort. Voilà, on est mardi. La répète hier soir s'est bien passée. On a fait le filage du premier acte et du deuxième. On s'est arrêté juste avant la fin du deuxième. Et là, tout de suite, on est convoqué pour l'essayage des perruques. Donc, je vais aller à mon petit essayage de perruques. Et ensuite, on reprend là où on s'était arrêté, c'est-à-dire juste avant la scène finale avec l'orchestre. À plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, je vais passer par l'entrée principale pour voir le côté public et faire une petite visite du bâtiment. C'est parti ! C'est parti ! Voilà, la régie est installée là, au balcon, au premier balcon face à la scène. Et on va aller les voir. Voilà, qui sert aussi pour le surtitrage. Le surtitrage qui est affiché sur le bandeau gris en haut. Bon, là, le gars doit s'entraîner parce que normalement, ça ne va pas aussi vite. On est aujourd'hui mercredi. C'est le jour de la Pré-Générale qui va avoir lieu de 15h à 19h. Là, il est bientôt 13h. Je suis convoqué pour le maquillage et les perruques. C'est le premier jour où on met le costume complet, ainsi que les perruques et le maquillage. Je crois qu'il y aura des bons selfies à faire. Ensuite, jeudi aura lieu la Générale. Vendredi est un jour de pause. Et les représentations seront samedi-dimanche. Allez, c'est parti pour la séance maquillage. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501